De nouveaux équipements pour refaire tout le réseau informatique du siège de la conférence de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est le don qu'a réceptionné le très révérend Isaac Bouguet, secrétaire de la conférence, de la part de l'UMCOM, l'agence de communication de l'église méthodiste unie au niveau mondial. Au nom du bishop, il a tenu à remercier à cette cérémonie les donateurs. Ce matériel est apprécié à sa juste valeur par le directeur d'éthique de la conférence. L'objectif aujourd'hui c'est de faire en sorte que la conférence soit dotée d'un réseau informatique vraiment de haut niveau, de pointe et très sécurisé avec tous les équipements que vous voyez, tout ce qui est équipements, réseaux, les routeurs et autres. Et faire en sorte que la salle même des réunions de la conférence ait une connexion Internet de très haut débit. Et cette connexion à haut débit va permettre de régler tous les problèmes qui sont liés à la Covid-19. Surtout, faire en sorte que la conférence mondiale et que les grandes réunions qui se font avec le bishop puissent se faire facilement à distance ici, au sein de ce bureau. Faire en sorte que les trois grands bâtiments qui sont dans ce siège-là soient véritablement connectés et sécurisés. La sécurisation va permettre aussi de gérer la bande passante et gérer tout ce qui est adresse e-mail professionnelle. Pour le chef de projet UMcom, Serge Pakom Nguessan, cette action s'inscrit dans le cadre d'une grande opération initiée par l'Agence mondiale de communication. C'est un projet d'une valeur de 6 800 dollars. Il s'agit de fournir tous les équipements. Donc UMcom se charge de payer le prestataire qui va s'occuper de l'installation, des équipements et tout ce qu'il faut pour l'installation. UMcom se charge de payer la connexion Internet pendant un an et au bout d'un an, nous allons évaluer la qualité de service, la qualité du projet, l'impact que ce projet aura eu sur les services de la conférence et voir si le résultat est satisfaisant. Nous renouvelons encore le protocole d'accord pour une autre année. Nous sommes heureux que ce projet ait pu aujourd'hui, j'allais dire, aboutir à la phase exécutoire. Et donc nous ne pouvons que remercier les autorités de la conférence de Côte d'Ivoire qui ont facilité cette collaboration. La directrice générale de la communication, madame Régine Talmas-Tahéro, ainsi que plusieurs autres responsables des institutions de l'église méthodiste Unie-Côte d'Ivoire, ont assisté à cette cérémonie de remise de matériel informatique. Les travaux d'installation de ces équipements vont débuter le 2 février 2021 et dureront six mois. À qu'il est beau, doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu déverse ses bénédictions en abondance. Cette instruction divine a trouvé son accomplissement lors d'un culte écuménique, culte pour lequel catholiques, haristes et méthodistes unis se sont donnés rendez-vous le dimanche 24 janvier 2021 à l'église méthodiste Unie Temple Nouvelle-Jérusalem d'Aboville. Demeurer dans mon amour et porter du fruit en abondance, c'est autour de ce thème que l'unité chrétienne a été organisée cette année. Thème extrait de Jean chapitre 15, verset 1 à 17. L'honneur est revenu au révérend père l'abbé Franck Kouassi de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney d'Aboville de donner le message du jour. Sans l'unité, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi le Christ lui-même nous invite à être connectés à lui, nous invite à prendre notre force, nos points de départ avec lui. C'est avec lui que nous allons réussir à vivre cette unité. Avec lui que tous les frères chrétiens, nous pourrons aller loin, la main dans la main pour annoncer le royaume de Dieu, faire advenir le royaume de Dieu et faire connaître la parole qu'il a mis dans nos cœurs. Nous prions que tous les chrétiens du monde, ou ceux qui ne connaissent pas encore Christ, ou le monde entier de l'humanité, s'accordent pour avancer la main dans la main, pour faire avancer la société, pour avancer l'œuvre de Dieu, pour faire avancer le monde, l'essentiel de notre vie, c'est être connecté au Christ et être connecté les uns à l'égard des autres pour que la vie soit harmonieuse, pour que la vie soit belle à vivre, pour que le monde réussisse dans tout ce qu'il entreprend. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu, en moins pas que sur la terre, et s'ils sont des étrangers, rappelons-nous que nous devons retourner à nous. Et comme en venant, il nous a donné les neuf fruits de l'esprit, c'est pour cela que la mère porte l'enfant pendant neuf mois, pour que le neuf mois, il vienne. Il nous a donné la doule, il nous a donné la paix, il nous a donné la joie, voici les neuf fruits que Dieu nous a donné. Il n'y a pas la guerre de l'homme, ni la haine, ni la colère. Ce n'est que la paix, l'unité, l'amour, la tempérance, la volonté, la fidélité, quelque soit l'animalité de l'humanité, quelque soit la méchanceté de l'humanité, faites tout pour garder les neuf éléments avec le cabinet de santé du ciel, parce que vous avez un dernier moment pour rendre compte à l'intérêt des âgés humains. À ce culte œcuménique, le bishop Benjamin Bonny, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire, y a été représenté par le très révérend pasteur Isaac Baudier, secrétaire de la conférence de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire. Il était accompagné par le professeur Louis Aboua, président national de l'Aïc de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire. L'édition 2021 du Conseil écuménique des églises a été marquée par plusieurs activités initiées par le Conseil écuménique des églises. J'ai toujours un appel à lancer à l'endroit des chrétiens pour leur demander d'avoir l'amour les uns des autres. Parce que quand il y a l'amour, il y a forcément l'unité, et quand il y a l'unité, il y a la paix. Et nous n'avons plus que jamais besoin de tout cela. L'amour, l'unité, la paix. Aussi bien dans nos pays qu'en dehors de nos pays. Vraiment que le Seigneur nous y aide. C'est ma prière tous les jours. Ce culte pour l'unité de l'église a été animé par la chorale catholique Saint-Augustin et celle du Temple Nouvelle-Jérusalem de l'église méthodiste unie d'Agovine. Le rapport d'activité du Bureau Exécutif National de l'Organisation des Hommes de l'église méthodiste unie-côte d'Ivoire durant l'année 2020, la présentation des rapports d'activité des différents districts, l'adoption de résolutions et recommandations ont été au menu des échanges de la 11e Assemblée Générale Ordinaire de l'OH-Mussi, l'Organisation des Hommes de l'église méthodiste unie-côte d'Ivoire. Elle s'est tenue le samedi 23 janvier 2021 à l'église méthodiste unie Temple Emmaüs de Yopo-Gongar. Nous avons deux activités importantes. Nous allons voir la journée de l'homme méthodiste, mais avant ça, nous allons voir un culte d'offrande pour nous permettre d'acquérir du matériel roulant pour notre homounerie, mais surtout pour nous donner les moyens pour mener le reste des activités. Donc ça, nous pensons que ça va se tenir dans le courant du mois de mai. Mai 2021, nous allons avoir des visites dans les districts, nous allons voir la journée de l'homme méthodiste, et nous allons voir l'Assemblée Générale, nous allons voir la sortie des tentes. Au titre des acquis de l'Organisation des Hommes de l'église méthodiste unie-côte d'Ivoire, l'on peut aussi citer l'obtention de trois terrains de 1500 m2 à Gagnoua pour une valeur de 1,5 million francs CFA. Je crois que cette année, c'est l'une des meilleures AG auxquelles j'ai assisté, parce qu'avec des nouvelles innovations, je crois que si vraiment ça s'applique, moi je me suis serré en devant. C'est une assemblée qui va redynamiser l'Organisation des Hommes. Quand nous allons répartir, nous allons répertirer les recommandations et les propositions qui seront faites ici. Vraiment, ce qu'on demande aux hommes, c'est qu'ils s'approprient l'organisation. Par les différents districts, quand on convient une réunion, c'est deux, trois personnes qui viennent et le reste là, bon, c'est comme la chose ne les intéressait pas. Pourtant, c'est nous qui formons l'église, les hommes. Vraiment, par rapport à ce que nous venons de faire, nous voyons que c'est une bonne initiative. Donc il va falloir que cette institution, l'OHMI que nous sommes, nous prenons le pas sur l'église. Donc il ne faudrait pas que nous faillissons à notre devoir. C'est pourquoi nous louons cette initiative. Mais notre souhait le plus profond, c'est que quand nous venons aux assemblées ordinaires, extraordinaires, c'est parce que les décisions que nous prenons sont toujours restées dans le tiroir. Parce que sur le terrain, nous croisons assez de difficultés. Le budget 2021 de l'Organisation des Hommes de l'Église méthodiste Unicôte d'Ivoire, OHMUSI en abrégé, s'équilibre en recettes et dépenses à un montant de 20 millions de francs CFA. Cette 11e Assemblée Générale de l'Organisation des Hommes de l'Église méthodiste Unicôte d'Ivoire a débuté par un culte. Culte officié par le très révérend pasteur Félix Bey, aumônier des Hommes de l'Église méthodiste Unicôte d'Ivoire. La prochaine Assemblée Générale de l'Organisation des Hommes de l'Église méthodiste Unicôte d'Ivoire, la 12e du genre, est prévue en novembre 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada